bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle session d'aider sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée bonjour à tous et à toutes bonjour mes chers joueurs et joueuses comment allez vous vous êtes prêts à vous souvenir de tout vous avez révisé tout ça ça s'est pas sorti regardé les se souviennent de l'araignée déjà c'est bien ils se souviennent des choses traumatisantes une araignée ogre tout à fait apparemment on a adopté des enfants aussi oui oui vous avez oui vous vous en êtes très vite débarrassé très vite débarrassé écoutez très bien pour vous qui nous suivez sur youtube si ce que vous voyez dans ces épisodes vous plaît n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner ça nous aide énormément et puis si vous voulez aller encore plus loin dans l'aide que vous nous apportez dans le soutien que vous nous donnez vous pouvez aller faire un petit tour sur notre patreon donc tous les liens sont dans la description pour nous apporter une petite aide financière en échange davantage divers et variés qui sont quand même pas mal notamment il ya des choses pour influencer aussi sur la campagne donc n'hésitez pas à aller y faire un tour il ya des choses très intéressantes à y voir et sans plus attendre on va lancer le générique et on va commencer à jouer donc générique et c'est parti nous voici donc de retour nous allons pouvoir attaquer cette session d'abord avec un petit résumé tout doux tout doux pas de stress pour l'instant on est tout calme on va rester tranquille avec un petit résumé de la situation dans laquelle on vous a laissé après l'épisode 4 précédent donc à savoir donc au cours de la session précédente nous avons retrouvé nos aventuriers après de nombreux mois d'inactivité en route vers les montcours pour les derniers préparatifs du mariage d'eldebaf ils se sont arrêtés au village des alphelins de mayal pour enquêter sur la direction prise par ses parents toute cette sombre histoire semble être liée aux fruits du promelier le promel les alphelins lassés de rester ici demande à retrouver leurs parents c'est pourquoi le groupe a décidé dans un premier temps de les amener à l'ancien village gnome qui n'a toujours pas de nom pour le moment et sur la route ils ont croisé donc la maman enfin là ils ont croisé la route d'une d'une maman tanuki ils ont aidé à retrouver son enfant enlevé par une araignée mais pas n'importe quelle araignée une grosse araignée une araignée ogre qui avait empoisonné le petit et l'avait avait prévu de le grignoter pour son déjeuner après un rude combat ils purent sortir victorieux de la grotte et reprendre la route pour pouvoir fêter cette victoire avec leurs amis ils retrouvèrent évidemment murie eriane et togra au village qui acceptèrent de veiller sur les jeunes alphelins après quoi eldebaf et son cousin lancèrent les hostilités d'une nuit de beuverie pour enterrer la vie de jeune nain du futur roi sous la montagne effectivement on reprend on reprend après après cette nuit mouvementée et avant de reprendre sur cette nuit mouvementée je vous informe que vous avez dans votre journal un petit élément qui vous a peut-être manqué lors de la partie précédente c'est c'est le parchemin voilà la forme de patate avec le parchemin effectivement je vais l'aurait trouvé tout de suite sur le live on écrit dans cette langue là nous les alphelins vous avez vous avez une forme d'alphabet en plus c'est un langage secret aussi c'est un secret les alphelins effectivement ont plutôt une forme de langage un peu discrète et moi je savais lire ça du coup on est d'accord ah oui toi tu sais lire ça tout à fait y'a aucun problème donc voilà vous avez ce document là vous avez cette cette forme là que vous pouvez maintenant visualiser à volonté et voyez qu'effectivement ça y explique toutes les étapes de de suivi de culture d'un promulier et b ben non un promulier pas d'hébé ah et b et b des promuliers faudrait peut-être qu'on le recopie ce machin parce que le papier a pas l'air solide solide oh il a un certain âge il a quelques générations donc il va tenir mais de toute façon j'imagine t'as tu vas peut-être garder le coffret tu peux le non le remettre dedans même ça tu vas le garder sur toi on va dire tu vas le garder sur toi même aussi le parchemin ou je le garde avec moi je le donne à personne c'est mon mien je sais pas il y avait ta cousine je me disais peut-être que non justement je crois que on leur avait recopié déjà pour leur donner aux enfants pour qu'ils puissent le faire au village ça me parle oui oui il y avait une copie effectivement qui avait été fait au préalable de cette session et pour garder un petit peu de suspens sur ce qui va se passer je vais vous demander de tous me faire un jet d'initiative dès maintenant qui servira pour l'ensemble de la session je me souviens que j'avais jeté un décent mais il n'y avait pas eu de moi ça se descend t'inquiète pas c'était un hôtel d'un côté et c'est un coeur pour elle de baff on connaît quasiment un échec critique dans le premier onglet l'onglet commun pas motivé aujourd'hui c'est donc on a l2 bar qui doit être le plus bas pour l'instant alors on va attendre d'avoir quand même il ya on a un 7 pour mayal assez bien vous êtes motivé pour cette session pour eux d'éclater un 8 naturel ça devrait plus faire pire que moi avec ton c'était fait un 2 c'est quand même moi qui est la plus haute in it ouais ouais mais à l'attenté j'espère que ça va pas nous mettre elle de baff 4 1 bah écoutez ce n'est que l'initiative ce n'est pas vos coups exactement mais tu sais c'est pas mal les coups une fois on a même fait tous les deux deux sur un des vins ouais c'est avec elle la probabilité au lendemain de votre soirée arrosée donc vous êtes au gras vous réveillez au matin avec une espèce de petite barre un peu au niveau du front a été quelque peu agité la soirée les oiseaux chantent soleil est là même si on approche de l'hiver donc il fait un petit peu frais le matin voilà et vous réveillez à côté de la rivière qui coule gentiment en direction du lac et direction des des oies au loin et à mes éthogras qui se réveille aussi ouais ouais il ya quelques oies voilà il ya quelques élevages ont commencé à être à être installé effectivement voilà c'est c'est j'en prenne un peu leurs leurs aises effectivement et on est automne la quasi fin automne on approche de l'hiver comme dit dans un peu moins de trois semaines il ya il ya le solstice d'hiver donc donc voilà on approche vraiment de la période hivernale ce qui fait qu'au matin il fait un petit peu frisquet et en taux gras se lève il enfile une espèce de grosse grosse peau de bête sur lui là pour avoir un petit peu chaud et il fait oh ça va et mais quel froid de canard il fait froid ce matin dis donc c'est meilleur sous la montagne d'habitude ça conserve mieux l'isolation est bien meilleur oui c'est sûr c'est sûr bon je suis pas pour vous mais moi j'ai j'ai faim avec avec ça ça m'a creusé le ventre ce qu'on a bu hier soir c'est vrai que c'était surtout liquide finalement je suis assez d'accord où est ce qu'on pourrait grignoter un bout taux gras bas ici et je vais vous faire des oeufs des oeufs à la taux gras des fruits oui alors j'ai des fruits secs qui tu veux très bien c'est plus trop la saison des fruits enfin bon en tout cas j'ai pas ceux de saison en tout cas quand même les pommes je ne connais pas les promelles c'est quoi les promelles c'est entre nous c'est entre nous c'est rien ah d'accord c'est pas de saison c'est pas de saison d'accord d'accord ah et sinon je suis un feu ça va nous réchauffer sinon un truc qui va peut-être vous vous intéresser pour info on a une prêtresse de gallium qui est arrivée au village depuis quelques semaines ah qu'est-ce qu'elle c'est une habituée du village non 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 alors non l'Eurydice elle ne sert pas gallium elle sert elle sert le le dieu des des marchands c'est pas le même c'est la déesse des elfes l'un quand même c'est la déesse de la nature effectivement et ouais c'est c'est installé dans le village depuis quelques temps et puis elle a elle a installé un lieu un lieu de prière où on se rassemble à peu près une fois par semaine et puis elle donne voilà elle donne une messe le village a pris un bel essor quand même s'il y a déjà ben moi j'irais bien si on tombe sur jour de messe aujourd'hui ben d'ailleurs oui ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui ce matin elle fait son sermon ça tombe bien parfait c'est la seule qui passe la seule prêtresse ou seule prêtre qui passe dans le village alors non on a déjà eu des des druides qui sont passés de temps en temps c'est un peu comme des prêtres mais sinon oui c'est je crois que c'est celle qui est c'est la seule qui est installée en tout cas je prends les infos ça fait un peu colonisation vous trouvez pas non ils ont aperçu qu'il y avait un nouveau village ils se sont dit on va se le mettre dans notre poche entre entre prêtre mais bon la nature après tout pourquoi pas mais tant qu'elle tue personne sous prétexte qu'ils n'ont pas compris ce qu'elle essayait de dire ça va oui on n'est pas agressif on n'est pas agressif on n'est pas de guélième tout à fait pas non plus et puis c'est plutôt adapté vu la situation du village et ses habitants vous savez elle est plutôt plutôt sympathique et puis elle elle s'est installée un peu en dehors du village dans un endroit un peu plus milieu des arbres tout ça en lien avec sa culture quoi ouais d'ailleurs je vois pas trop la différence entre un prêtre de guélième et des druides pour moi c'est à peu près la même chose j'ai juste une question à propos du village un village pour l'instant qui est très il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'enceinte qui délimite le village ah non 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 effectivement le village commence là où les maisons commencent en fait éventuellement quelques quelques potagers qui dépassent un petit peu mais c'est tout quoi sinon c'est c'est quand même très très ouvert et en même temps tu le sais aussi il n'y a pas vraiment de milice qui est installée les seuls les seuls comment personnes qui surveille un petit peu les allées venues et s'assurent que tout se passe bien pour les habitants basse et au gras l'élémentaire de terre et peut-être un ou deux villageois qui se mise de fourche pour pour aller éventuellement voir s'il ya un souci quoi ok parce que tu me demandes pourquoi mais rappelle moi je me suis fait kidnapper ici donc comment ça se passe comment ils ont organisé la défense depuis bah par exemple ça va perturber voilà que je disparaisse mais on l'a rien appris on laisse les enlèves il ya eu une elfe aussi qui avait été enlevée par un drake oui c'est vrai c'est la nature dans le même village voilà peut-être qu'il faudrait la nature peut-être leur voilà toucher deux mots à togra le sujet pour qu'il essaie pas forcément de faire une grosse milice mais pour organiser un petit truc quoi donc j'essaie de lui en toucher deux mots à togra je lui rappelle je dis ok s'il était pas là lui quand moi j'étais là il n'était pas déjà dans le village non il n'y était pas encore non 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 parce qu'il est arrivé en même temps que que vous quand vous avez refait le tour et tout là il était un village alphelin et ce village là c'est ça du coup je lui dis togra je demande quand je demande le village que ça se passe bien parce que moi j'étais là il ya quelques qu'on continue à cet âge et j'étais là il ya quelques semaines on considère oh ya il ya quand même il ya quand même plusieurs mois maintenant on n'est pas de la demi année qui est passé voire même presque un an qu'ils ont vraiment rien fait c'est que l'il a s'est développé après voilà il ya plus de carottes togra dit qu'ils font des tours un peu de garde avec le avec l'élémentaire de terre que de temps en temps voilà ils font ils font des petites patrouilles on va dire après c'est pas un village hostile ils ont pas plus de raison que ça de se protéger non mais on sait jamais puis globalement globalement à part quelques cas isolés de créatures féeriques qui était resté coincé dans ce monde dans ce monde physique par rapport au monde chromatique après que vous ayez quitté le monde chromatique il n'y a pas eu de problématique lié à des créatures féeriques tout tranquille depuis qu'après effectivement il ya eu cette histoire de drake bon voilà les balissades mais voilà c'est pas forcément une raison de se surarmer mais peut-être qu'il ya un petit peu plus de gens qui qui tournent c'est après la commis commentaire même pas mal étendu le village donc ça peut-être s'ils sont que trois quatre c'est peut-être un peu léger pour couvrir la surface quoi ok oui effectivement faudrait peut-être qu'on recrute un peu plus parmi des villageois après faudrait qu'on ait un forgeron aussi quoi vrai qu'on ait un forgeron aussi parce qu'en soit on n'a pas d'armes enfin moi j'ai ma vieille hache là que je me suis baladé depuis depuis les monts courts mais bon puis le golem lui il n'a pas besoin d'armes et puis bon on a les outils mais bon ça reste limité quoi un bonclier ça pourrait être pas mal aussi quoi je pourrais je pourrais vu que je suis destiné à devenir roi sous la montagne je vais je vais reparler quand je serai revenu mon cours pour voir si je peux effectivement faire un proposition pour venir faire installer une forge au niveau du village avec justement un forgeron qui serait qui serait dédié pour pour ce village là je fais je sais pas comment ça marchera je fais une petite annonce au montcourt s'il y en a qui veulent un petit peu voyager sortir pas très loin quoi en bouche forgeron voilà c'est ça je sais pas s'il ya un genre de pôle emploi du soleil mon cours ou un équivalent mais je pense que j'en parlerai puis voir s'il ya effectivement besoin enfin s'il ya quelqu'un qui se un peu comme toga quoi finalement qui voulait sortir et aller un peu à l'aventure ben ça peut ça peut être ça pourrait plaire ouais je ne sais pas ça marche mais j'en parle alors comme argument il ya une brasserie en cours voilà il y a notamment la brasserie toga et toga et toga ouais voilà le mec il n'est même pas encore roi des nains qui fait déjà étendre son royaume en installant des c'est des formalités des brasseries naines ailleurs quoi c'est des formalités ça se voilà il étend son son influence son influence exactement ça sort le plus ou moins le vouloir mais c'est c'est un peu ça oui carrément oui ok bon bah très bien vous vous mangez en discutant de tout ça et puis toga de son côté lui serait ravi effectivement d'avoir un camarade nain forgeron qui plus est dans le dans le village donc il te dit qu'il a l'occasion effectivement de faire venir du monde pour ça il est premier village pour le nom on disait tout à l'heure effectivement il n'a pas de nom si on l'appelait gnotopia ou gnome et utopie je sais pas si c'est pas dans l'épisode 4 qu'ils sont censés avoir l'occasion de voter en commentaire parce que pour l'instant l'épisode 4 n'est pas encore sorti donc peut-être qu'on aura des propositions en commentaire à si c'est pas le cas sinon n'hésitez pas à voter si gnotopia vous intéresse voilà ou autre chose pas trop mal ok proposition si on allait voir cette prêtresse du coup effectivement vous finissez de manger et rapidement maintenant il est l'heure d'aller d'aller au serment donc taux gras vous vous propose de le suivre pour aller jusqu'au serment et il vous amène dans un espace aménagé au milieu des arbres avec des bancs et une arche faite de bois de serre voyez une très jeune femme humaine d'environ 17 ou 18 ans qui invite les habitants à s'installer sur les bancs elle est vêtue d'une tunique verte simple en lin parcheminée de broderie elle est coiffée d'une couronne de bois et de lierre entremêlée dans ses cheveux monde s'installe visiblement tranquillement vous voyez qu'elle se positionne devant l'arche prête à à entamer la messe je suis déçu que ce soit pas une alphalie c'est pas grave c'est ce qui a dit qui est important en tout cas on est bien laissé sur scène c'est une arche de corne de serre oui de bois de serre plein de bois de serre mis un peu bout à bout c'est ça ok alors il y en a certains qui seront même déjà là il ya la base quand même qui est faite avec des deux très grands bois de serre pour ceux qui ont notamment mayal vous pouvez faire un test de connaissance nature j'aurais tellement dû mettre des points là-dedans oui je crois qu'il n'y a qu'une maillard on en fait trois par épisodes j'ai l'impression toutes les dix minutes connaissance nature ah bah là vous êtes en pleine forêt 15 15 pour mayal 15 ça suffit tu sais que dans les domaines forestiers il y a de temps en temps quelques rares animaux ils sont les descendants des des premiers animaux qui ont été qui ont été créés par galliam et qui font partie de ce qu'on appelle la méga faune et donc tu as notamment des des serres géants qui potentiellement arpentent la forêt il je crois si je ne dis pas de bêtises s'appellent des mégalocéros donc vous vous installez et la messe commence et malgré son très jeune âge elle ne semble pas trembler un instant face à l'assemblée pendant la messe une voie assurée après avoir accueilli chaleureusement les nouveaux habitants du village en accordant notamment un regard tout spécifique à la petite rangée d'alphelins qui sont tous installés les uns à côté des autres elle affirme que le village respectueux des préceptes de guélième bénéficie de la protection de la déesse parle de manière assez énigmatique des choses qui poussent de l'ordre naturel que le loup se nourrit du lapin mais qu'à sa mort il vient enrichir la terre qui voit pousser les baies et herbes qui dont se nourrit le lapin ses paroles sont semble empreintes de sagesse et résonne en chacun et sans forcément faire la morale infuse en chaque habitant qui semble interpréter à sa façon la manière dont il s'inscrit dans cet ordre naturel des choses au cours de la cérémonie donc cette servante de guélième pose un regard plusieurs fois même pose un regard bienveillant et un grand sourire au banc des alphelins qui se sont serrés donc les uns à côté des autres encore un peu trop timide pour se mêler et elle vous accorde aussi un regard et un sourire à vous qui est qui est ici et à la fin de la cérémonie et bien elle se positionne vers là au niveau de la sortie de ce lieu et elle salue chaque personne qui quitte ce l'espèce de havre de paix dans lequel elle elle donne sa messe c'est quand même un peu moins solennel que chez les nains c'est beaucoup plus agréable et familial espé nature c'est sûr c'est un peu plus ouvert c'est pas la même ambiance c'est sûr il n'y a pas des champs qui résonnent avec l'écho et tout pas de chorale tandis que vous êtes en train de suivre la file de personnes qui est en train de sortir elle elle semble un peu vous regarder avec insistance et s'approcher de vous en saluant d'autres personnes et elle l'interpelle notamment mayal ainsi que les alphelins qui vous suivent voilà et bien bonjour voilà de nouvelles brebis qui viennent se joindre au troupeau est ce que je vois et quels brebis il est rare de voir des représentants du peuple des jardiniers leur un groupe oui tout à fait les alphelins peuple des jardiniers j'avais jamais entendu cette dénomination pour pour les alphelins ah oui c'est vrai politique bien et c'est comme ça que sont définis les alphelins en tout cas dans les légendes depuis depuis fort longtemps vous connaissez beaucoup suture des alphelins alors ? en tant que servante de guélième évidemment je me suis fortement intéressé à toutes ces créations et les alphelins étant ses enfants oui évidemment c'est vrai que c'est rare une humaine prêtresse de guélième qu'est ce qui vous a fait devenir prêtresse de guélième ? écoutez j'ai toujours suivi la nature j'ai toujours été proche de la nature et j'ai toujours aidé tout ce qui pousse et qui vit donc ça paraissait être quelque chose de tout à fait naturel pour moi que de devenir prêtresse de guélième je compte sur vous alors pour prendre soin de nos petits alphelins pendant qu'on sera abstent oui oui avec plaisir et pour faire leur éducation de petits jardiniers ah oui 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 bah écoutez c'est je suis assez intrigué par le fait de voir un tel groupe d'alphelins qu'est ce qui vous a amené dans ce village ? ah bah alors c'est nous qui avons créé ce village pour la petite histoire ah d'accord créer ou redonner vie ce serait plus exact oui d'accord ok oui c'est ce qu'on m'a raconté que c'était un ancien village de gnome c'est ça ? tout à fait tout à fait village originaire d'une amie à nous d'accord très bien on a un peu peuplé au fur et à mesure de nos rencontres on a croisé beaucoup de gens dans nos précédents périples qui justement cherchaient une place où vivre car ils étaient eux-mêmes rejetés de leurs endroits où leur endroit de vie avait été détruit donc on a eu finalement cette idée de les orienter vers ce village à l'abandon où il y avait quand même une vieille gnome et son élémentaire qui étaient toujours là mais un peu seul quand même donc on s'est dit ce serait bien un peu de compagnie et puis c'est un peu miraculeux ce qui s'est passé ici finalement mais bon tu fais l'en aiguille on a créé une vraie ville quoi ouais c'est clair ça s'est transformé en finalement Gnotopia est vraiment devenu quelque chose d'assez beau je trouve Gnotopia la sébie c'est un projet de nom mais aujourd'hui on ne sait pas trop comment se référer à ce village mais étant un ancien village de gnome je trouvais que ça sonnait bien nous ferons je pense un petit sondage dans le village pour savoir ça me semble plus quoi quel est le nom qui pourra intéresser les villageois à ce sujet là mais en tout cas merci d'avoir d'avoir et bien travaillé à redonner vie à cette société à ce village et quel je ne vois pas de plus bel endroit pour y adjoindre à la fois les préceptes de Gelliem et ceux de Rune à savoir qu'Orun a toujours respecté la vie qui a été créée par Gelliem a toujours respecté la nature et ce village semble être le parfait compromis entre les deux c'est ce qui vous a donné envie de vous installer ici du coup ? oui oui je pense qu'il est important dans une société en plus qui renaît en tout cas qui est en plein dynamisme de poser dès le départ les bonnes étapes et les bons jalons pour que la vie en harmonie avec la nature se fasse parfaitement bien ça représente quelque chose là votre arche avec les bois de serre ? écoutez c'est une sorte de portail vers le monde spirituel de Gelliem enfin c'est très philosophique tout ça mais vous voyez en réutilisant ce que la nature nous laisse que ce soit des branchages que ce soit les bois d'animaux tels que les mégalocéros et bien c'est réutiliser ce que la nature nous laisse et lui permettre de nous élever au niveau à laquelle Gelliem l'a créé et d'être en accord et en parfaite harmonie avec Gelliem enfin en tout cas c'est ma vision des choses j'imagine que tous les servants de Gelliem ne voient pas les choses de cette manière voilà très bien j'étais intrigué c'est pour ça que je vous posais la question mais cela dit je pense à une chose pour vous remercier je... vu que vous n'êtes pas tout à fait au fait de ce qu'il a pu être dit sur le peuple des jardiniers je pense pouvoir vous offrir quelque chose restez là je reviens et vous voyez que en fait derrière un buisson vous voyez maintenant qu'elle s'y dirige une espèce de petite caoutte une espèce de petite chaumière en bois qui est une petite chaumière ronde dans laquelle elle rentre et elle en sort avec avec une... un couple de pages des pages d'un livre semble-t-il qu'elle vous tend et voilà ce sont ce sont les pages d'un... d'une encyclopédie je vous les donne ça vous sera... ça vous fera de la lecture vous pourrez regarder ça et puis en apprendre un peu plus sur le peuple des alphelins ok vous avez l'encyclopédie complète elle est sur... vous avez arraché les pages ? entièrement sur les alphelins ? non 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 l'encyclopédie est d'une manière plus générale sur les terres d'Orun c'est un ouvrage de référence qu'on peut retrouver dans n'importe quelle grande bibliothèque mais voilà je... cela me fait plaisir de vous offrir ces quelques pages c'est vrai qu'il n'y a pas trop de bibliothèque dans ce village en commun non effectivement la bibliothèque n'aurait pas été contente de voir les pages arrachées ça me dit quelque chose non effectivement alors en aparté ces pages d'encyclopédie vous pourrez les retrouver à la suite de cet épisode sur Youtube donc dans la série de vidéos de l'encyclopédie des terres d'Orun vous aurez une vidéo dédiée aux alphelins et donc au peuple des jardiniers vous aurez ça qui sortira... prochainement exactement donc effectivement elle vous remercie encore une fois d'avoir redonné une âme à ce village voilà et elle s'estime elle chanceuse d'avoir croisé des enfants de la dame des forêts et vous souhaite en tout cas de la réussite dans la suite de vos aventures et bien vous de même et si vous pouvez veiller sur ce village effectivement avec vos bonnes paroles ce sera je pense... ça amènera encore plus de sérénité à l'avenir et peut-être même que d'autres voudront venir au village pour se joindre justement à cette bonne ambiance bien euh... j'y veillerai merci moi je suis déjà en train de lire bah je te dis pas ce que tu y trouves hein parce que sinon ça va être du spoil pour la vidéo mais tu pourras aller voir la vidéo c'est pas très RP de ne pas savoir ce que je lis quand même hein ouais mais euh... c'est plus immersif du coup pour les... pour les viewers qui eux pourront aller voir la vidéo quand elle sera sortie t'aurais pu mettre les petites pages en documents juste pour moi que je les lise au fur et à mesure je te les mettrai je te les mettrai si tu veux mais pour l'instant vu que je l'ai pas encore écrites comme ça j'aurais pu les lire quoi dans l'épisode ah oui mais je l'ai pas encore écrites j'ai pas eu le temps à dire ah bah fallait attendre pour me les donner c'est pour ça que je fais un renvoi en disant vous irez voir la vidéo ça me laisse quelques semaines tu vois pour l'écrire c'est pas mal bah oui vous êtes de retour dans le village donc euh... où la vie semble avoir repris euh... repris son quoi alors à vous de me dire ce que vous faites si vous vous attardez un peu plus dans ce village si vous programmez votre départ moi je serais bien retourné voir Thogra lui donner quelques petits conseils pour brasser sa bière parce que la dernière fois il se galérait un peu alors j'ai pas forcément beaucoup de compétences là-dedans mais je me dis qu'en en discutant voilà un peu hors caméra quoi mais en en discutant un peu histoire d'échanger s'il a des doutes sur certaines choses bah écoute la veille déjà tu as déjà fait un test d'intelligence sur la bière donc euh... ah oui c'est vrai t'avais euh... t'avais effectivement euh... tu lui avais déjà donné quelques conseils et euh... et donc après ça euh... vous passez la journée à brasser à faire un brassin en tout cas tel que toi tu l'avais déjà vu à la montagne dans la montagne et euh... vous semblez plutôt satisfait en fin de journée en tout cas bah je lui ai dit tu m'en garderas une après la fin de la fermentation tu me... ah oui tu... prends bien garde à en mettre quelques unes de côté pour que quand je repasse euh... ah ouais ouais bah euh... j'espère euh... j'espère bien que euh... tu repasseras par là après ton mariage hein je veux savoir euh... tout ce qui s'est passé euh... si tout s'est bien passé euh... voilà ah ouais ouais et puis euh... si euh... si euh... si euh... on peut nous faire un super récit de euh... de la cérémonie et euh... 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 nous décrire un peu les tenues tout ça comme ça je pourrais m'imaginer comment c'était ah ouais je pourrais même faire des... des illusions rajouter des sons euh... ah ouais ouais parfait faire comme si on revivait le... revivait la scène ah super super puis faites une tournée comme ça euh... de... de... d'explications du mariage je suis sûr ça plaira aux gens la comédie musicale ah ouais la tournée du mariage on te ramènera une... une petite cuvée euh... de la bière royale euh... ah ouais 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 super 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 bah j'imagine qu'il y aura de la bière servie euh... une cuvée spéciale pour le mariage quand même enfin... je confirme il faudra bien sûr bien sûr il y aura les... les... les maîtres brasseurs royaux alors c'est... ce sera à vous en tout cas de travailler sur le... les préparatifs du mariage hein pour l'instant euh... oui c'est ce que j'allais dire vous avez... faut prévoir les cadeaux pour les enfants c'est pas invité hein ça sera de la bière mais bon des mini-marteaux tu sais ah oui gravés aux initiales des deux mariés un petit portrait avec les marteaux ah oui avec le nom dessus allez ah ça peut pourquoi pas on va y réfléchir ça marche il y a plein d'idées oui 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 mais faut en discuter aussi avec Nerline parce que bon en général les naines sont aussi un petit peu intéressés euh... par la préparation bah quand même ça reste son mariage quoi effectivement il y a des chances qu'elle elle veuille quand même être impliquée ça se fait à deux elle aura des... elle aura des idées aussi on va tout noter toutes nos idées et puis on en discutera avec elle en arrivant ah ouais mais c'est une très bonne idée faites des listes hein faites des listes faites des listes faites des listes tout à fait tout à fait ils ont ils ont des vêtements très... mais d'ailleurs on avait déjà eu euh... dans la saison 2 si je dis pas de bêtises qu'on avait rencontré mon moncle Tromgal pour euh... pour euh... pour le conseil je crois qu'on vous avait habillé pour le conseil exactement des chefs de clan on avait déjà eu euh... droit à des habits assez euh... voilà assez cosu assez chic pour assister justement à ça parce qu'on y allait pas en... voilà fallait être un peu présentable et euh... et déjà là oui il y avait euh... il y avait des vêtements tressés avec des... bref des noeuds des choses assez jolies des... des pierres également pierres précieuses qui pouvaient apparaître des... j'ai que moi avec les... la barbe j'avais des... dans les tresses et tout pareil des petites pierres des anneaux des décorations de barres et tout ça ouais il y avait euh... si si il y a un dress code euh... un dress code euh... un dress code chic je dirais qui... qui existe j'avais commencé un peu à le décrire mais... d'autant plus que c'est euh... pour le mariage euh... il y a une armure d'apparat ou un truc c'est ta tutrice donc qui t'avais fait euh... qui vous avait fait les tenues ouais oui c'est vrai euh... effectivement après oui j'avais commencé à apprendre à coudre pour le... pour le mariage euh... il faudra parier que euh... t'es une armure euh... une armure de cérémonie aussi avec euh... avec euh... avec la tenue ok très bien ok euh... euh... je vois que vous... que euh... Emilia t'a posé une question dans le chat effectivement euh... bah vous vous avez pas posé la question du nom de la prêtresse donc euh... vous ne connaissez pas son nom voilà parce que du coup moi je voulais aux présentations je leur ai bien demandé comment elle s'appelait puisqu'elle nous connait un peu donc euh... je voulais savoir comment elle s'appelle c'est vrai tu peux... tu peux demander à Togra hein on est toujours avec elle ? non vous êtes avec Togra là ah ouais avec Togra bah du coup je lui demande comment elle s'appelle cette fameuse prêtresse qu'on a vu euh... oui euh... elle s'appelle Morgane d'accord très bien voilà c'est ma fille Morgane ? je ne connais pas cette fée mais euh... Morgane je ne connais pas cette fée je ne connais que des fées pas gentilles qui essayent de nous tuer du coup euh... j'aime pas trop qu'on parle de fées c'est un mauvais euh... mauvais feeling avec mais en tout cas pour une personne si jeune elle a réussi euh... assez vite à... à imposer euh... bah sa sagesse et son savoir et euh... euh... admirable franchement euh... voilà je... j'attendais de voir ce que ça allait donner mais euh... puis elle bronche pas pendant les... les sermons euh... on est tous très sages euh... chez Gelliem hum hum... alors très sage j'aurais pas dit parce qu'elle a quand même une sacrée descente hein ah alors il y a sage et sage il y a la sagesse et... ah d'accord le calme d'être sage d'accord ok oui j'avais pas cette notion là mais... non m'empêche pas l'autre ok ok bah en tout cas sachez que c'est une bonne vivante quand même très bien très bien ah bah ça fait partie des préceptes de Gelliem profiter de la vie hein elle a dit pourquoi elle était venue au village ? euh... bah écoutez euh... c'est quelqu'un qui l'a envoyé ou juste elle est passée ? non 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 elle a entendu parler du village je crois parce qu'elle a dû passer par la colonie vous savez euh... euh... la colonie là qui est en dehors du... de la forêt là euh... où il y avait eu les agressions euh... de... de... des fées ah non des fées bah euh... l'occasion par laquelle vous êtes passée par ici quoi après euh... et où vous avez euh... rencontré Ariane d'où vient Muri euh... oui d'où vient Muri voilà c'est ça tout à fait bah elle était passée dans ce village là pour un peu prêcher la bonne parole dans son parcours initiatique euh... euh... pour sa formation en tant que servante de Guélième et puis elle a entendu parler de notre village donc du coup elle est venue jusqu'ici bon euh... après euh... de ce que j'ai cru comprendre euh... elle ne restera pas tout le temps parce que euh... elle devra reprendre sa route pour son parcours initiatique aussi toujours en en lien avec euh... avec sa vocation euh... envers Guélième mais pour l'instant bah elle s'est installée là et puis bah on sait pas quand elle va repartir d'accord mais c'est bien on a pas... tu vois beaucoup de verre avec elle parce que t'en connais beaucoup sur elle ça oh bah euh... après moi je suis curieux hein tu sais c'est... il aime bien parler toi c'est vrai je te reconnais bien je te pose pas mal de questions moi mais oui voilà il est curieux de tout c'est pas pour rien que t'es pas... que t'es un des rares nains à avoir voulu euh... quitter justement les moukous et faire ton aventure mais d'ailleurs ça me fait penser alors là on a bien avancé sur la bière je pense que là maintenant je tiens un truc hein maintenant là on va avoir des bonnes bières c'est important dans le village et euh... et du coup euh... euh... je pense que bientôt je vais pouvoir reprendre la route euh... et faire mon petit voyage j'en reviendrai hein hein parce que je me suis attaché à ce village mine de rien mais euh... je prendrai peut-être la route en direction des cimes de bronze parce que euh... je trouve que c'est important quand même d'aller voir notre euh... notre héritage d'où on vient quoi tout à fait tout à fait ça fera marrant de voir d'autres nains avec les cheveux doux ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être que là-bas on sera un peu moins moqués ça devrait tu devrais mieux se fondre tu devrais mieux te fondre dans le paysage c'est vrai tu sais que j'ai même vu un nain qui s'est éteint les cheveux ah bah oui non bah oui on est venu avec lui vous l'avez vu aussi c'est éteint les cheveux en... un nain qui venait des monts courts aussi c'est éteint les cheveux en noir pour passer plus inaperçu là comment il s'appelait déjà comment il s'appelait déjà ah ah celui avec ses... ses deux martaches là c'était pas de lui ? ah le... oui oui c'était notre guide ah oui euh... tu ligues c'est ça et sa chauve-souris il l'appelait le sombre il l'appelait le sombre sa chauve-souris géante avec sa chauve-souris ouais mais oui c'est vrai elle n'était pas albinos sa chauve-souris ? hum... non je crois pas non c'est moi qui ai un le souvenir je crois pas mais elle était très très grosse quand même non j'étais une chauve-souris géante chauve-souris sanguinaire ouais elle était juste là mais euh... mais voilà bon 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 vous restez encore euh... encore ce soir hein puis vous repartez demain enfin vous repartez pas ce soir j'imagine oh bah bah à cette heure-là maintenant j'en ai bien avancé on passe une dernière soirée pour bien en profiter et puis on prend la route demain à l'aube ah parfait voilà et bah très bien parce que je pense qu'il reste encore des bouteilles chez Ariane et euh... elle serait quand même assez déçue de vous voir partir sans lui dire au revoir sans passer une petite soirée avec elle on en avait pas l'intention et bah très bien parfait ah voilà il y a été un peu de silence c'est pas ça oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc euh... bah effectivement euh... à vous de me dire ce que vous faites euh... du reste de la journée et de la soirée potentiellement euh... je lis d'accord ok moi je fais des petits spectacles comme d'habitude des petites euh... petites illusions petites lumières petites chansons je sais pas je fais un peu le tour du village je l'associe euh... ouais je disais je laisse aussi Pawen profiter un petit peu de la forêt et tout parce qu'il était pas très fan non plus quand on était allé dans la montagne que j'ai dû le laisser tout seul à l'extérieur ouais là il profite un peu effectivement tu le vois qu'il est content au milieu de tout ça tu vois qu'il s'absente de temps en temps en dehors du village il part un peu dans la nature et euh... et puis euh... ça a l'air d'être euh... ça a l'air d'être euh... un pigeon un truc comme ça et puis euh... il est en train de bouffer son pigeon dans son coin il est pas végétarien non du tout j'ai voulu hein on marche pas toujours et euh... on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau euh... à savoir que je vais confier la parole à... donc euh... elle de baffe image pour nous raconter comment se passe la soirée au village euh... comment euh... euh... comment euh... et bien euh... très bien et bien euh... nous... nous allons effectivement nous rassembler au... vers euh... je sais pas trop... vu que la nuit doit tomber assez tôt maintenant vu qu'on est pas loin du solstice euh... peut-être vers euh... 19h, 19h30 euh... les gens commencent un peu à se rapprocher vers le centre du village euh... où un grand feu a été euh... a été établi euh... euh... on voit qu'ils ont mis un peu les bancs euh... tout en... tout autour justement de ce feu pour que les gens puissent euh... un petit peu se parler s'asseoir, se connaître euh... ceux qui... ceux qui sont un peu curieux de nous voir là euh... euh... il y a la prêtresse euh... Morgane qui se joue ainsi euh... euh... à nous parce que bon elle est... elle est quand même assez euh... euh... appréciée du village et... elle commence aussi à être connue euh... 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 les petits enfants alphelins qu'on avait sauvés euh... euh... de l'araignée ogre là euh... euh... on court un petit peu tout autour euh... euh... du feu et font divers jeux euh... 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 donc il y a effectivement Ariane qui arrive avec euh... euh... une marmite et des phtogras pour euh... euh... pour euh... faire un genre de soupe commune euh... euh... soupe populaire! soupe populaire exactement où on va pouvoir un peu tous partager euh... donc les... c'est un peu... c'est les légumes qu'ont poussés dans le village hein... ceux... les... les... ceux qu'on voyait euh... en arrivant euh... qui justement débordait un petit peu de l'enceinte euh... un peu naturellement faite par les maisons euh... euh... voilà euh... autour de notre village. Donc il y a effectivement maintenant des choux, des carottes, des légumes de saison, je ne veux pas trop m'apesantir dessus parce que je sens que je voulais dire une connerie. Mais voilà, il y a des patates. Mais voilà. Différents légumes de saison avec des gens qui s'échangent des histoires. Il y a Murie aussi qui arrive et qui rajoute quelques petites herbes de sa connaissance qui vont pouvoir bien relever le plat et également réchauffer les cœurs. Ces jours où il fait de plus en plus froid. D'une façon générale tout se passe bien. Togra essaye de faire goûter un petit peu quelques bières qu'il avait faites mais ils ne sont pas terribles encore. On sent que ce n'est pas très réussi. Je le vois un peu triste mais je lui tape dans le dos en lui disant mais t'inquiète pas, là le brassin qu'on a fait, tu verras dans 3-4 semaines la pré-fermentation, tu vas pouvoir la déguster et la faire partager à tout le monde. Je suis sûr qu'elle sera d'excellente qualité. En attendant, elle peut peut-être servir à la cuisine sa bière. Pas ouf parce que peut-être qu'une fois cuite. C'est quand même encore un truc pas très contrôlé. Il y a Murie qui regarde, qui sent parce qu'elle a l'habitude justement un peu de tout ce qui est potions, concoctions quand même. Elle dit il manque ci, il manque ça. Elle arrive à mettre un peu le doigt dessus sur des temps de cuisson, des temps de choses. Bref, elle commence à partir un peu dans des explications. Togra s'aperçoit que ses connaissances à elle pourraient aussi l'aider sur la concoction de bonne bière. Mais voilà, ils échangent un peu là-dessus. Il y a comment elle s'appelle le golem qui passe aussi. Il y a les enfants alphelins, le golem élémentaire. Je le représente comme un golem. Les alphelins qui jouent tout autour. Alors là, il est là. Je ne sais pas comment on l'a appelé d'ailleurs. Drumblick ? Dremlin. Dremlin, oui. Tu as fait un mélange entre Dremlin et Dremlin. C'était le feu gobelin. Oui, feu le gobelin. Dremlin. 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 Qui ne sait pas trop quoi faire. Il y a plein de enfants alphelins qui ont commencé à jouer tout autour, à ne pas lui grimper dessus aussi parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas vraiment une menace pour eux. Et l'élémentaire, il est un peu... Ce n'est pas trop quoi faire. Il n'a pas l'habitude qu'on fasse ça avec lui en tout cas. Donc les enfants rigolent bien. Il y a plutôt une bonne ambiance. Et puis bon, le temps passant, il arrive à, je ne sais pas, les coups de 22 heures, on va dire. Déjà, les alphelins commencent un peu à se fatiguer. Les gens commencent à se dire des bonnes nuits, des au revoir. La marmite est bien vidée. On remet quand même quelques bûches dans le feu parce que c'est toujours appréciable d'avoir une lumière dans le village. Ça fait éloigner aussi des bêtes sauvages. Même si avec une prêtresse avec eux, il y a assez peu de chances d'avoir des ennuis. C'est une forêt maintenant assez calme. Donc les gens retournent chacun à leur petite maison. Et la nuit commence. Moi, j'aimerais bien juste demander à Yann si elle nous aurait pas préparé par hasard des petites chaussettes et tout avant de repartir dans les montagnes l'hiver arrivant pour nous tenir chaud sur la route. On peut lui demander avant d'aller se coucher. Tu peux l'intercepter peut-être ? Elle s'apprête à aller se coucher. Elle range ses dernières affaires. Tu veux lui demander Maïanne ? Oui, oui. Ma belle Ariane. Je sais pas si elle est belle, mais ma vieille Ariane. Oui, elle est un peu plus vieille que belle, mais oui. Non, non, non. Est-ce que vous n'auriez pas à tout hasard des petites paires de chaussettes ou des charbonnets, tout en rab à nous passer avant notre départ étant donné qu'il commence à faire un petit peu frais normalement ? Écoutez, j'ai peut-être plutôt des couvertures si vous voulez que je peux vous donner. Non, c'est bien aussi. Des couvertures ? Ça peut, ça peut aussi faire, voilà, ça fait un peu… Ça prend le chaud ? Voilà, comme ça, pour le voyage, c'est bien ça aussi. Mais c'est bien aussi. Oui, je pense qu'avec mes petites compétences de couture, je m'arrangerais pour faire un petit trou dans la couverture et que ça me fasse un petit pont de faux. Bonne idée. Et puis après, après, des bonnets, des bonnets… Si, je dois avoir deux ou trois bonnets si vous voulez. Ah bah, parfait. Oui, un petit bonnet, un petit cache-oreille, un truc comme ça. Pour voyager. Voilà. Vous pouvez noter que vous avez un nécessaire pour l'IDR. Voilà. Merci. Mais est-ce qu'il y a fait la taille d'humain ou pas ? Parce que du coup, comme c'est une autre… Tu sais, entre la tête d'Eldebaf et la tienne, c'est à peu près la même, donc oui, il y a la taille qu'il faut. C'est plus Mayal qui est un peu… qui a un bonnet qui est un peu long, qui est obligé de pendre un peu derrière parce qu'il est un peu grand pour elle, tu vois. C'est un petit… Oh, je fais un petit nœud et puis je rajoute un cordeau pour… Oui, voilà, c'est ça. Ça met la place pour les oreilles. Mais ça se tient facilement, effectivement. Bon, puis prenez soin de vous. Faites attention sur la route, les enfants. C'est ce qu'ils disent tous. On repassera vous voir. Faites attention quand même. Oui, tout à fait. Merci. Bon allez, Dremlin, bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, amie. Bonne nuit. Et donc, du coup, la nuit tombe. Vous vous endormez après cette belle soirée passée, cette dernière belle soirée passée dans le village. Et au lendemain matin, vous… Vous êtes prêts à partir ? Je prépare, moi, mon poncho ? Oui. OK. Est-ce que je fais un jet de couture ou pas ? Non ? Non, non, non. Je te l'accorde, c'est facile. Vous êtes prêts à partir et une partie du village est venue pour vous dire au revoir au départ. Voilà. Notamment Thogras, Eriane, Murie et puis les elfelins qui sont tous là. Parfait. Morgane est aussi un petit peu curieuse et s'approche un peu pour voir, pour observer. Je fais des petits câlins à chaque petit elfelin. Une accolade vigoureuse à Thogras. Écoute, les elfelins… Au revoir les elfelins. Attention à chaque buisson, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Quel salaud. Je voulais leur mettre un message super encourageant parce que tu les as fait flipper tout le long. On les a emmenés, quoi. Ils commencent à me connaître. Là, ils comprennent que je rigole un peu. Sauf que c'est une boutade. La première fois, c'était peut-être un peu Brut de Pomme, effectivement, parce qu'ils ne connaissaient pas le Luga. Brut de Promel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Brut de Promel. Tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessangetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les Dessangetés.